C'est quoi ça ? Joël ! Attends, attends ! Joël, arrête ! Regarde ! Laisse-le tranquille ! Du calme, petit. Fais pas de bêtises. Ça va ! C'est pas des méchants, eux. Baisse le flingue. Oh merde, tu frappes fort ! Ouais, c'est parce que j'essayais de te tuer. Ouais, j'ai cru que t'étais avec eux aussi. Après, je t'ai vu. Vous avez peut-être remarqué, y a pas de gosses avec eux. La loi du plus fort ! Tu saignes ? Bon, non, c'est rien. Je m'appelle Henri. Lui, c'est Sam. J'ai cru entendre que tu t'appelais Joël ? Ellie. Qui d'autre est avec vous ? Ils sont morts. Hé, on n'en sait rien. On était plusieurs. Quelqu'un a eu la super idée d'entrer dans cette ville pour chercher des vivres. Ces enfoirés nous ont tendu un piège. On a été séparés. Maintenant, on essaie de sortir de cette merde. On peut faire équipe. Ellie. Il faut qu'on se serre les coudes. Elle a raison. On pourrait s'entraider. On a une planque pas loin d'ici. On sera en sécurité pour parler. Ok, on vous suit. Suivez-moi. Désolé pour l'histoire du flingue. T'inquiète. J'aurais sûrement fait la même chose. Vous êtes d'où ? Non, on a bien l'air, toi. Vraiment ? Il m'a dit que j'ai pas la zone. Ouais, l'armée a abandonné la zone. Alors, on est partis. Ça doit ressembler à ici, maintenant. Il faut qu'on soit prudent. On est très bien des postes de surveillance. Il faut que j'ai le droit d'une des forces de l'en помощe. On devrait s'en expliquer, non ? Oui, mais nous allons s'envoyer. Il n'y a pas de neuf pas de neuf pas. Il n'y a pas de neuf pas. Dans un des dépôts. Au bout de maintenant... Il n'y a pas de neuf pas de neuf pas de neuf pas. Il ne faut pas de neuf pas, dans un an un emploi. Ou il n'est pas de neuf pas quelque chose. Il n'a pas de neuf pas. Taisez-vous, écartez-vous des fenêtres. Ils sont partis. Merde, ce foutu camion. Ils nous pourchassent depuis qu'on est arrivés dans cette... Sam, qu'est-ce que tu fais ? Rien. Jette-moi ça. Mon sac à dos est quasiment vide. C'est quoi la règle sur ce qu'on prend ? Mais ça pèse rien. La règle, c'est quoi ? On prend le minimum, c'est ça. Allez, on y va. Il est loin, cet endroit. On arrive. C'est tout près. Merde. Tu as trouvé quoi ? Ellie. Tu nous couvres. Bien sûr. Sam. Et où sont les autres ? Ils voulaient refaire un dernier tour pour s'assurer qu'on ait rien loupé. Ok. Va jeter un œil par là. J'ai fouillé cette zone. Où est passé ce finier ? Où est passé ce finier ? Où est passé ce finier ? C'est pas de failler, connard ! Viens là ! Oh putain, Joel ! Tout va bien. Pas mal pour un vieux. Allez, sur le camion. Bordel, merde ! Est-ce que t'as vu ça ? Montrez-vous ! Je pars le flanque ! Il a un putain de flanque ! Où ? C'est pas facile. C'est pas facile. – Je ne sais pas. – Je ne sais pas. – Par cette porte. – Toi qui les connaît bien, Eh bien, tu es certain que c'est sûr ? Je suis le seul qui a la clé. Et d'où tu la tiens ? J'ai tué l'un d'entre eux. Il lui servira plus. Allez, passez. C'est par là. Alors... T'as quel âge ? Moi ? Quatorze ans. Et toi, alors ? Euh... Pareil. Ah, t'as quatorze ans. Prêt. C'est ça. C'est vrai. On y est. Bienvenue dans mon bureau. Ça fait longtemps que vous vous cachez ici ? Ouais, quelques jours. Mais on a trouvé à manger. Viens. Des myrtilles ? On en a toute une réserve. T'en veux ? Non. Eh, détends-toi. On craint rien. Alors pourquoi vous n'êtes pas parti ? On attendait juste le bon moment. Et ? Viens. Je vais te montrer un truc. Regarde ces fils de pute. Tous les jours, ils se retrouvent ici pour surveiller ce foutu pont. Mais le soir, ils sont plus que quelques-uns. Quand le soleil est couché, c'est notre chance. Vu ce qu'il reste, on peut leur passer sous le nez. Ça peut marcher. Oh, ça va marcher. Ça va carrément marcher. Ok, prête ? Aïe ! Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu sourire comme ça. Elle n'a pas l'air de s'en faire beaucoup. Où est-ce que vous alliez ? Il paraît que les Lucioles sont implantées quelque part à l'ouest. On peut les rejoindre. Ouais. Ça te fait marrer. J'ai juste l'impression qu'il y a un paquet de gens qui misent tout sur les Lucioles, ce jour-ci. Ouais, c'est peut-être pas par hasard. Alors, tu sais pas où ils sont et tu comptes lui faire traverser tout le pays pour les retrouver. Tu sais quoi ? Tu vas me laisser m'occuper de mon frère et tu vas t'occuper de ta gamine. Détends-toi. Nous aussi, on cherche les Lucioles. On est là. Il y a une station radio militaire abandonnée à l'extérieur de la ville. Les survivants de notre groupe sont censés nous retrouver là, demain. Si toi et ta fille voulaient venir, c'est cette nuit que ça se passe. On devrait se reposer un peu, alors. Il dit qu'il faut qu'on y aille. On va devoir être rapide, d'accord ? Alors, peu importe ce qui se passe, tu me colles. Tu me colles. Compris. Bien. Bien. Bon. Tout le monde est prêt ? Ouais. Ok. Vous éloignez pas, ok ? T'as déjà essayé ? Euh... Ouais. C'est rassurant. Relax, grand-père. J'espère que tu connais le chemin. Ah, ici. Ok. On s'en débarrasse discrètement. Bon, à toi de jouer. Comment ça va ? Ça marche. J'essaie de me réchauffer. Qu'est-ce que ça donne là-bas ? On a abattu quelques infectés. Mais aucun signe de ces intrus. Tu crois qu'ils sont toujours en ville ? Ouais. Ils sont dans le coin. Merde ! Un vrai ninja, ce type. Il y a un type près du Prologueur. Je le vois. Il y a un type près du Prologueur. Il y a un type près du Prologueur. Je le vois. Il y a un type près du Prologueur. Féché. Enfoiré ! Oh merde, il est un homme ! Essayez de vous planquer ! Allez, laisse. Sous-titrage ST' 501 Il m'a brûlé ! Ouh ! Joël, y a un tiffré du projeteur... Je vous vois. Vérifiez le couloir. Sous-titrage ST' 501 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 S'ils étaient Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501